Un incendie criminel près de Wendake. Un adolescent, Valérie, a été arrêté. Le jeune de 16 ans a depuis été rencontré par les enquêteurs. Et d'ailleurs, on n'exclut pas l'arrestation d'autres personnes parce que l'enquête est en cours. Et sur place, Jean-François, il y a toujours la présence policière. Incendie majeur, oui, qui s'est déclaré dans la cour d'un garage dans le secteur Saint-Émile. On est tout près de Wendake. Environ 500 véhicules usagés qui ont été la proie des flammes. On parle de véhicules qui n'avaient plus de batterie, plus de pneus, de liquide inflammable. Bref, étaient prêts à être pressés. Et c'était assez impressionnant. Vous voyez d'ailleurs des images, des colonnes de fumée, des nuages noirs visibles à des kilomètres de là. Alors, les services d'urgence ont été appelés à intervenir en milieu d'après-midi dimanche aux environ de 15h30. 35 pompiers se sont rendus donc ici sur la rue de La Fonte pour combattre le brasier. Des explosions d'ailleurs qui ont été entendues dans le secteur. Et je viens tout juste de m'entretenir avec le propriétaire du terrain de pièces d'auto Goulet qui vend son commerce. La transaction est prévue pour le 1er décembre prochain. Et c'est la société de développement Wendake qui prendra possession de ce terrain. Évidemment, ça ne se termine pas mal pour lui. Après plusieurs années dans le commerce, on l'écoute. C'est une perte monétaire parce qu'on est payé au poids. Ça a tout brûlé. Puis moi, j'ai vendu le terrain. On avait quasiment fini. Pour le temps qu'il restait, c'est vraiment en plate.